ok bonjour les frères assalamu alaikum ça vous va un peu là bon je voulais juste m'adresser un peu aux joueurs pour expliquer un peu les problèmes et les bêtises qu'ils font actuellement au pays ok suivant c'est quelque part inutile de se révolter ou de revendiquer des choses qui n'ont pas d'essence il ya des choses plus importants qu'ils marchent parce qu'ils ont libéré bagoué des choses plus importants qu'ils revendiquent parce que la coupe pénale internationale a fait l'injustice en libérant bagoué bleu boudé écoutez les frères joueurs seulement spécialement pour les joueurs mais moi je crois que quelque part vous devrez quand même avoir un peu honte ça ne vous fait pas honte alors c'est quoi vous appelez quelque bagoué en prison pour moi personnellement bagoué a été libéré depuis le jour où certains ministres ont mis le pied dans votre plat depuis ce jour moi je considérais que bagoué n'a jamais été emprisonné et n'a jamais été en prison moi depuis ce jour bagoué a été un homme libre et pourquoi j'ai dit il a été libre vous les joueurs qui marchent aujourd'hui les gens d'un bobo les gens d'un niaman partout en côte d'oie partout où vous marchez ceux qui ont la haine ceux qui ne sont pas contents ceux qui sont mécontents parce qu'ils ont libéré bagoué vous vous foutez de vous même vous vous foutez de vous même jula il ne sait pas ce qui vous passe dans la tête vous n'êtes pas solidaires vous n'êtes même pas unis vous ne savez même pas ce que vous voulez finalement en côte d'ivoire vous comprenez c'est vous les plus grands transporteurs de la côte d'ivoire c'est vous les plus grands commerçants de la côte d'ivoire c'est vous vous faites mille mouvements partout en côte d'ivoire c'est vous qui voyagez partout en côte d'ivoire c'est vous qui cherchez à régler tous les problèmes en côte d'ivoire mais pour une histoire de libération de bagoué vous vous levez vous marchez comme si c'est la seule chose qui était votre préoccupation en côte d'ivoire le ministre du transport vient il vous regarde en face trois petits doula qui est transitaire tiens 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 chauffeur du bac a tiens mécanicien tu es apprenti qui est dans le domaine du transport le ministre arrive là où il se trouve il vous dit que vous n'avez plus le droit d'importer la voiture plus de cinq ans en côte d'ivoire des trois mois toi même pas avoir le permis même que tu prends pour rouler qui coûte 150 mille francs seulement disons 275 euros tu n'as même pas pu mettre ça ensemble à un mois et c'est toi tu as payé un bac a et un taxi de 17 millions pour rouler mais tu n'as pas marché pour ça tu n'as même pas revendiqué tu es resté seul dans ton coin on te dit non bagoué était libre toi tu es là tu vas casser pour ça tu vas brûler les pneus pour ça mais tu gagnes quoi dedans ça te fait pas honte mon gars la vie ça te fait pas un peu honte là tu craques tu te lèves là tu fais bruit partout ouais ils ont libéré bagoué c'est l'injustice où est-ce qu'il est injuste toi tu vas manger dans ton plan on vient on met le sable dedans tu ne te lèves pas tu ne parles pas de ça les gens l'urbanisme s'est élevé ici commençant à casser tous les quartiers qu'on appelle psychologie encore d'ivoire tu n'avais pas pu marcher pour ça les gens ont dormi dans le cimetière tu n'as pas pu marcher pour ça pour la libération de bagoué tu sors pour ça ok on laisse bagoué après toi tu gagnes quoi dedans bagoué libre toi c'est quoi qui te dérange ça t'arrête de manger cet arrêt de vivre mais où est le problème où est le problème ok supposons que bagoué attend qu'elle lui donnait ce matin un an de prison bagoué a dit à consommer 7 ans de prison ça ne vous fait pas peur vous n'avez pas quand même pitié toi tu n'as même pas scolarisé tes enfants depuis le ministre a mis le sable à ta nourriture tu n'as jamais parlé de ça tu n'as jamais celui que tu n'as jamais revendiqué toi tu es transiteur tu es chauffeur au port il vous a licencié pour les 5 et 4 personnes vous n'avez même pas pu marcher pour ça vous n'avez même pas revendiqué et aujourd'hui on vous dit que bagoué était on doit libérer bagoué vous ça vous dérange ah bon donc quand ouatran libère simone bagou libère le prisonnier de guerre là c'est juste quand c'est ouatran qui libère c'est juste selon vous si bagoué était aujourd'hui encore vous pensez qu'il allait être aussi encore en prison vous racontez quoi au juste les 800 personnes ils ont libéré là c'est là où vous dites bagoué était encore dans la maison en prison simone bagoué était libéré vous n'avez jamais marché pour ça les gens qui ont tué qui ont versé qui ont fait l'impossible qui ont tué qui ont fait tous les deux ans dans la croix d'Ivoire ils ont été libérés bagoué et bagoué ouatran l'a tous libéré vous n'avez marché pour ça vous avez marché pour ça non mais quand on l'attaqué c'est le blanc qui libère bagou on lui libère si toi tu as les preuves tu prouves vraiment qu'il est coupable alors envoie tes preuves tu n'es pas interdit d'arriver ici à la haie va déployer ta demande à l'ONU que toi tu as des preuves pour qu'on condamne bagoué ils vont lui condamner ça te fait plaisir ok va tu restes dans la fête tu restes dans la main tes enfants tu n'arrives même pas à payer tes enfants tu n'arrives même pas à payer ta maison les nouveaux corhabillus qui sont sortis sont maintenant agressés parce que ils ne peuvent pas s'acheter une voiture pour rentrer au quartier après le service à 3 à 4 heures du matin il doit dormir au poste parce qu'il ne peut pas rentrer à la maison et lui si il ne marche pas ça ne vous dérange même pas mais les gars vous disent que bagoué était libre c'est là vous marchez vous brûlez les choses vous cassez mais vous êtes violent vous êtes nerveux pour rien si ça ne vous énerve pour rien ça ne vous énerve pour rien bagoué est libéré le problème c'est quoi ici limitation d'âge des voitures il y en a en Europe ici ça existe mais c'est limité en comment les voitures diesel de 1900 jusqu'en 2010 à partir de 2020 ne doivent plus rouler parce que c'est les voitures qu'ils incluent plus mais une voiture qui est sortie après 2010 jusqu'à la fin du monde peut rouler ici en Europe chez vous on ne fabrique même pas vélo en Côte d'Ivoire nous sommes parmi les plus grands producteurs des VEA on n'arrive même pas à fabriquer vélo chez nous c'est non interdit c'est non limite l'âge des voitures donc quand vous les gens de Boaké qui vient qui est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire vous n'êtes jamais sorti un jour revendiquer, marcher parce que vous n'avez rien à faire à Boaké comme c'est comme travail il n'y a qu'à l'usine à Boaké il n'y en a pas à Yamsoukou il n'y a combien d'usines vous ne marchez pas pour ça il n'y en a pas on va à Guiglo où il n'y avait seulement la carrie qui fonctionnait qui faisait manger quasi 400 personnes la carrie a été fermée vous n'avez pas marché pour ça on va à Man il n'y a combien d'usines les jeunes de Man vous ne marchez pas pour ça on va à Djokou il n'y a combien d'usines vous ne marchez pas pour ça et quand vous dites que vous ne marchez pas pour ça vous gagnez quoi dedans les gars il n'y a combien de pitié de vous-même votre propre famille il n'y a combien de vous-même votre propre comportement qui est à Boaké qui soit condamné qui soit libre vous ça vous dérange quoi ici Joula mon nom c'est foufada qu'on va aller ok donc arrêtez peut-être deux autres vont venir ici sur ma page me dire non c'est pas un petit Joula ils disent non mon nom c'est foufada mon nom c'est foufada qu'on va aller à Djokou tout le monde me connaît mais si vous êtes en train c'est du bordel toi tu es jeune tu as le permis tu as commencé à rouler oura oura des gens dis toi que tu vas mourir là en train de rouler oura oura pour des gens tu ne seras jamais propriétaire de voiture tu n'as jamais marché pour ça tu roules Baka des gens tu es chauffeur tu es contratie tu ne seras jamais embauché parce qu'il n'y aura plus jamais des Baka qui rentrera encore en coin d'Ivoire qui va te permettre un jour d'être propriétaire de camion tu n'as jamais marché pour ça toi le mécanisme c'est peut-être que tu ne seras plus jamais patron parce que ces grands patrons qui sont là aujourd'hui ils sont les derniers à être en formation après ça ils vont tous fermer il y a pas un mécanisme à quoi tu dois mettre la main dedans tu n'as pas marché parce que tu ne sais même pas ce que tu fais tu ne sais même pas ce que tu veux mais quand ça pouvait être dit ici aux gens qu'on doit marcher oui Baka était libéré on doit revendiquer non c'est pas juste la CPI a fait ça Baka a tué Baka a envoyé des gens a fait ça et puis quoi après? Baka a envoyé des gens à tuer et puis quoi après? est-ce que le parable commence par il m'a frappé? il y a une explication Babo n'était pas en conflit seul et alors si on vous dit que non il n'y a pas de preuves pour condamner Babo regardez en face de vous maintenant ceux qui sont là maintenant si il n'y a pas de preuves les gens qui sont morts les filles les filles qui sont morts à Bobo les gens qui sont morts ici par là si on vous dit que non il n'y a pas de preuves pour pouvoir condamner Babo mais regardez en face de vous ceux qui sont là demandés là qu'est-ce qui se passe? vous ne marchez pas pour ça vous marchez parce que Babo a été libéré mon frère Kamé a eu honte a eu honte la semaine passée j'étais à Genova j'étais à Genova là pour avoir la voiture d'un ami Camerounel en Afrique nous étions les premiers à importer les voitures en Côte d'Ivo mais quand tu as réussi les pas il y a eu seulement 4 voitures un pas qui prend quoi dit 2000 voitures il y a eu seulement 4 voitures et ces 4 voitures là étaient pour des personnes bien connues en Côte d'Ivo des voitures neuves avec des chassins en Côte d'Ivo toi tu marches parce que Babo a été libéré toi tu peux payer une nouvelle voiture toi tu marches parce que Babo a été libéré tu peux t'acheter un terrain encore en Côte d'Ivo toi tu marches parce que Babo a été libéré tu peux te faire un magasin si le Libanais ne vient pas prendre ton terrain mais vous ne marchez pas pour ça à vous qui a été assorti récemment elle vous a recensé à vous disant qu'il sortait prendre pour le terrain tous les magasins que tu vas vous donner au Libanais toi la petite fille de faire le commerce n'avait pas pu marcher pour ça on dit que Babo est libéré toi tu marches non pour toi il n'y a pas de problème toi ta vie est rangée comme ça parce que tu viens de vivre dans des zones mais et tes enfants hé arrêtez ça ne vous envoie nulle part ça vous crée seulement qu'il y a des problèmes inutiles vous allez être libéré vous allez être condamné et puis quoi d'autre appel regardez ma voiture c'est une voiture c'est une voiture à peu près d'oeuf il y a où monte ma voiture c'est une Toyota c'est une Toyota verso de 2004 mais je n'ai pas de problème avec ma voiture rouille ici en Europe tranquillement jusqu'en 2020 je peux encore utiliser ma voiture la voici c'est une nouvelle voiture jusqu'en 2020 je peux encore utiliser ma voiture mais quand il s'agit de vous pour utiliser quoi vous levez vous marchez vous revendiquez quoi vous marchez quoi vous revendiquez quoi vous marchez quoi ça vous fait pas honte les gars arrêtez un peu moi je crois que ce truc là c'est insensé c'est insensé en 20h là vendredi là je suis en Belgique mais j'ai vu des Ivoiriens qui n'ont plus rien à faire les vies étaient arrêtées là parce qu'ils ont mis un pied s'il a marché je connais les transiteurs qui sont convoqués mais actuellement la justice les attend parce qu'ils ont envoyé des voitures c'est encore bloqué aux pauvres jusqu'après c'est pas encore débloqué vous ne marchez pas pour ça vous imaginez quoi que 2000 frères vous allez reprendre encore mais écoutez ne venez pas embrouiller des gens avec des sujets qui n'ont pas le sens Bagou a été libéré moi ça me dérange pas que Bagou soit libéré qu'il soit condamné moi personnellement ça me dérange pas ça me dérange à quoi ça augmente ma nourriture ça diminue ma nourriture ça me prive de mon espace privé non mais moi j'ai vie arrêtez un peu la haine Bagou a fait 7 ans c'est trop il a trop consommé 7 ans il est seul là-bas il a fait par là-bas pour qu'ils ne sont pas devant les tribunaux donc c'est lui on doit le juger donc vous vous jugez moi vous voulez que ça sortait une personne qui passe en moi en justice et ceux qui l'ont fait puis après par là-bas et qu'il était seul arrêtez un peu les bêtises pensez à vous-même pensez à vous-même c'est ce que j'avais à vous dire si elle vous est dérangée elle va vous faire foutre c'est ce que j'ai fait